Je vais féliciter les militants et sympathisants de l'opposition pour le combat héroïque qu'ils ont mené pendant ces jours. Leur résistance à la répression et aux exactions des forces de l'ordre. La direction nationale de l'FDG a été profondément marquée par cette résistance dont vous avez fait preuve. Vous avez montré à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que M. Al-Fakonde ne peut pas faire ce qu'il veut dans ce pays et que nous sommes là et nous sommes debout. J'étais fier de vous. J'étais fier de vous. La répression cruelle qui s'est abattue sur nous tous ne vous a pas empêché. De continuer le combat avec la détermination et la dignité que cela requiert. Comme d'habitude, les forces de l'ordre ont fait usage de leur arme à feu. Ils ont blessé au total depuis la reprise des manifestations 50 personnes par balle. La plupart d'entre eux ont été tirés sur les jambes et beaucoup ont eu besoin d'une opération chirurgicale pour l'extraction des projectiles. L'FDG, grâce à la solidarité de ses militants, a pu prendre en charge tous ces frais qui ont atteint aujourd'hui près de 100 millions. Ce n'est pas important, l'argent. L'important, c'est ce talent de solidarité, cette détermination collective à dire non à la dictature. Aujourd'hui, nous sommes respectés à travers le monde parce que nous avons prouvé que nous avons la volonté et la capacité de résister. Et comme le combat ne fait que commencer, nous sommes optimistes parce que nous allons gagner cette bataille pour la démocratie, pour le respect des droits humains. Nous allons la gagner parce que nous allons la gagner parce que nous allons la gagner parce que vous êtes déterminés. Beaucoup déjà ont fait le sacrifice ultime. Ils sont aujourd'hui 62 de nos camarades qui ont donné de leur vie pour la justice, pour la démocratie, pour le respect des droits humains dans notre pays. Mais Alpha Condé persiste à violer ses droits humains, à violer les règles et les principes de la démocratie, de l'état de droit, à violer les accords, à violer les lois de la République. Le combat qu'il nous impose, on va l'assumer jusqu'au bout. Et j'en ai eu la conviction cette fois-ci parce que la répression, la cruauté de la répression n'avait jamais atteint ce degré. Le degré, c'est celui qu'on a connu depuis lundi et j'ai dit, mais les jeunes, toujours debout, prêts, tout pour dire non. Je dois vous féliciter et vous dire que je suis fier de vous. Il faut qu'on continue cette lutte. Nous ne fléchirons pas. Que les gens comprennent, on ne fléchira pas. Nous ne demandons pas l'impossible, nous ne demandons le respect des lois de la République et des accords passés. Il faut que les lois soient respectées. Nous voulons vivre dans un état régi par les règles et les principes de l'état de droit. Nous ne voulons plus une dictature dans ce pays. C'est le sens de notre combat. Et on se rejouit de constater qu'autour de ces valeurs, les gens viennent de tous côtés, de tous les partis, de toutes les ethnies, pour venir renforcer nos rangs. Vous l'avez vu ce matin. Partout, de toutes les ethnies, du RPG qui se vide en faveur de l'UFDG. Ce n'est pas pour ces loups. C'est pour les valeurs que nous ne défendons. Parce que les Guinéens ont compris que ce tour des valeurs, que l'unité de la nation sera faite, ce n'est pas autour des ethnies, des communautés ou des régions. C'est autour des valeurs de démocratie, de paix et de justice que l'unité de la nation se fera. Sinon, elle ne se fera pas. Je voudrais féliciter ces jeunes qui étaient anciennement au RPG, qui étaient à la casse de Sonfonia, qui étaient à la casse d'Oanta, qui sont venus aujourd'hui. Ils ont compris que la vérité, c'est ici. La fraternité entre les Guinéens, c'est ici. La justice pour la Guinée, c'est ici. Et nous sommes fiers de vous, parce que je vous ai dit l'autre jour, l'UFDG n'est pas isolé. Les gens comprennent, observent et décident de venir soutenir le combat pour une Guinée unie, fraternelle, débarrassée de la haine, de la méfiance. C'est cette Guinée-là que nous avons toujours défendue. Avec la patience, les Guinéens nous ont compris. De toutes les régions, il arrive des gens, on s'était trompé de choix. Il faut qu'on se réjouisse. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de l'UFDG, mes chers frères et sœurs qui sont venus du RPG et qui sont venus adhérer aujourd'hui. Qui sont venus pour défendre les valeurs de justice, de paix et de démocratie. Et vous ne serez pas déçus. Nous allons mener ce combat jusqu'à la victoire pour que les Guinéens, reconciliés, tous, la main dans la main, avancent vers le prégrès économique et social, vers la justice, vers la démocratie, vers la protection des droits humains, vers l'égalité absolue des citoyens, devant la loi et devant les biens publics. C'est le sens de notre combat. Nous ne dérangerons jamais de cette ligne-là. Nous continuerons ce combat. Et je sais que tous les Guinéens seront avec nous parce que les Guinéens sont attachés à l'unité de notre nation. Ils sont attachés à la fraternité entre les enfants de ce pays, à la solidarité des régions. Nous sommes une nation, nous voulons une nation forte. Elle ne peut se bâtir qu'autour des valeurs, autour d'un état de droit, d'un état neutre, impartial, qui veille à la sécurité de tous. S'il vous plaît, vous pouvez compter sur l'UFDG. Tous nos discours, tous nos actes, tous nos propos, c'est pour que les Guinéens soient unis. Pour que la haine ne soit plus là. Et nous sommes, vous êtes en train de comprendre tous ces jeunes qui sont arrivés aujourd'hui. Dans les quartiers, nous avons des adhésions massives, en forêt, en faute-guinée, en basse-guinée, des gens qui avaient été trompés, intoxiqués par la haine ethnique, qui aujourd'hui ont compris que c'était une campagne basse, celle du RPG. Malheureusement, le RPG, à l'approche des élections, recommence d'opposer les UTIens sur la base des ethnies. Comment voulez-vous que, parce qu'Osmangawa l'a dit, que Bafoué est un criminel, qu'on dise que c'est la jeunesse du Konya qui se lève pour régler son compte ? On ne peut pas ? Voilà la tribalisation, le débat. Est-ce que c'est le Konya qui ont attaqué, ou un homme qui fait de la répression contre les Guinéens ? Est-ce que ça vaut que les Konya se retrouvent pour dire qu'on va défendre le ressortissant de notre communauté ? Dans quel pays on est ? Lorsqu'on est homme public, on doit accepter la critique. Et ce n'est pas parce que vous me critiquez que les jeunes de Dalem vont se mobiliser pour dire que nous allons défendre celle-là. Dès lors que je suis un homme public, je dois accepter la critique. Mais tout ça, c'est le RPG. Nous sommes à l'approche des élections. Il ne peut compter que sur la haine ethnique, en essayant de faire trois contre un, comme il a essayé de le faire en 2010, avec son empoisonnement bidon, avec toutes les campagnes qui visaient l'ethnie et non le candidat dont il avait peur. Il faut que les Guinéens refusent. Et heureusement, nous constatons qu'ils refusent. Aujourd'hui, on est en train d'instrumentaliser en cimenterie ces contradictions qui naissent sur le plan politique de ces violences pour opposer les jeunes de la forêt aux jeunes de l'FDG ou aux jeunes peules, si on veut. C'est le RPG à l'approche des élections. Eh bien, il faut qu'ils utilisent la haine ethnique. Et c'est ça à commencer. Nous nous sommes parlé avec M. Jean-Marie Doré, avec M. Gandhi Tunkara. Nous allons conjuguer nos efforts pour refuser que les communautés se soient opposées. À cimenterie, nous allons envoyer une délégation pour refuser. Et c'est le RPG qui est en train de manipuler. Et les jeunes de la forêt, et les jeunes peules, pour dire que non, c'est les uns contre les autres. Parce que c'est ça, la stratégie du RPG. Malheureusement, à l'approche des élections, il faut qu'ils trouvent le moyen de revenir à la situation de 2010. Lorsqu'il a inventé cet empoisonnement bidon, et il a demandé aux jeunes extrémistes du RPG de Ségurie de la Haute-Guinée de chasser les ressortissants de la communauté peule. Il faut s'attendre à des choses comme ça. Parce qu'il n'a plus d'électeurs, il n'a plus d'arguments, il n'a pas de bilan. Il faut qu'ils utilisent ce genre d'arguments qui divise la Guinée. C'est vraiment honteux. De la part d'un parti au pouvoir, qui a la première responsabilité de consolider l'unité de la nation, de promouvoir la fraternité entre les Guinéens, qu'on utilise ce genre d'arguments pour opposer des Guinéens sur la base ethnique. Alors, ça ne marchera plus parce que les Guinéens ont compris. Alpha n'a pas de bilan à présenter. Il faut qu'il revienne à ça, à la tribalisation du débat, et à essayer d'avoir, de rassembler toutes les trois régions contre le candidat d'une région. Ça ne marchera pas. Et, M. Keïta, Mme Keïta, M. Samoura, vous venez de le prouver. Restons fermes, travaillons pour la promotion de la fraternité, pour l'unité de notre pays, pour la défense des valeurs, de démocratie, de paix, d'égalité de citoyen et de justice. On peut compter sur vous ? Oui ! Très bien. Alors, comme vous le savez, j'ai été invité par M. Alpha Kondé à une rencontre. Vous avez droit de tout savoir, vous allez tout savoir, calmez-vous. Dans la loi qui vient d'être adoptée, loi relative au statut de l'opposition et du chef de file de l'opposition, il est prévu que des consultations aient lieu entre le président de la République et le chef de file de l'opposition. La lettre que j'ai reçue était dans sa formulation conforme à cet esprit de la loi. Le pays est en crise. Le président de la République veut rencontrer le chef de file de l'opposition. On a examiné la question au niveau de la direction nationale et au niveau de l'opposition républicaine. On a estimé qu'il était bon que j'y aille. J'ai marqué donc mon accord en votre nom. Et la lettre a été reçue mercredi. J'ai marqué mon accord. Et jeudi, avec la manifestation, vous avez suivi ce qui s'est passé. La répression qui s'est abattue sur vous. Une répression aveugle et cruelle. Des boutiques ont été vandalisées. De manière sélective. Parce qu'Alpha Kondé a commencé. Non, non, ça c'est pas la boutique d'un peu, laissez-la. Ça c'est la boutique. On a vu des choses comme ça se passer. On est rentré dans les concessions, dans les quartiers habituels de Hamdallahï, Bambéto, Kosa, Vanindera, Simantiri. Ils ont causé des dégâts énormes. On a frappé des femmes. On a tiré sur un couple. Chacun des conjoints a été blessés. Dans leur maison, on a abattu Kernosadou. Beaucoup d'exactions ont été commises contre vous. Ce jeudi. Les leaders de la convention et leur famille ont été séquestrés toute la journée. Personne n'a pu entrer ou sortir de nos résidences. Nous avons estimé qu'il n'était pas décent d'aller répondre à cette invitation-là le jeudi. Le vendredi matin. Après tout ce qu'on a subi comme humiliation, comme exaction, comme violence. Nous avons produit un communiqué pour dire compte tenu du nouveau contexte créé par ces violences, ces répressions, ces séquestrations. Nous avons demandé le report de la manifestation que vendredi, nous n'étions pas à même d'aller rencontrer M. Alpha Kondé. Parce que tout ce qui se fait, partout, c'est avec sa bénédiction ou sur ses instructions. La séquestration des leaders ne peut pas se faire. Les policiers n'osent pas prendre des mesures extrêmes comme ça, sans se référer. Donc nous avons demandé à l'aéroport et beaucoup de gens estimaient qu'il fallait y aller décliner, expliquer. Notre position est décliner les arguments qui les soutiennent. Il ne s'agit pas du dialogue. Le dialogue doit se faire entre l'opposition et le pouvoir, et la mouvance. Il s'agit d'une consultation, d'un échange sur les voies et moyens susceptibles d'aider à sortir de la crise en relançant le dialogue. Je vous dis tout de suite, sinon je n'ai pas mandat d'aller dialoguer, mais je viens pour échanger, je donne mon point de vue en tant que chef de file de l'opposition à M. Alpha Kondé. S'il veut sortir de la crise, c'est ce qui, à mes yeux, conviendrait de faire. Et lui aussi pourrait me donner mon avis. Bon, si on a un accord de principe, je reviens rendre compte à l'opposition. En tout cas, dans tous les cas, qu'il y ait accord ou pas, je viendrai rendre à la direction nationale de l'UFDG et à l'opposition le contenu des échanges. Alors, finalement, vous avez suivi toute la polémique sur ça. Le président a refusé, il veut saboter le dialogue, il préfère la violence, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai dit non, je demandais l'aéroport. Parce que c'était impossible pour moi. Après tout ce que vous avez suivi, après tout ce qu'on a subi, il y a des morts, il y a des blessés par ban, il y a des boutiques vandalisées, il y a des maisons... brûlées même, des maisons brûlées, des résidences, sans compter tous les pillages auxquels les forces de l'ordre, plus la milice privée du RPG qui s'appelle les contre-manifestations. Les contre-manifestants se sont livrés à toutes sortes d'exactions et de destructions de biens. Donc, cela est... Donc, nous avons réaffirmé notre disponibilité pour la rencontre au sommet et nous avons... Nous sommes en train d'essayer de trouver une date. en notre nom, je me rendrai pour défendre notre position comme je le fais ici, devant la télévision, devant la presse, dans les bureaux fermés, vous êtes sûrs que je défendrai le droit. Nous nous battions pour que la loi soit respectée, pour que les accords politiques soient respectés. Devant M. Alpha Condé, c'est ce que je vais défendre en votre nom. Donc, vous apprendrez que je serai parti peut-être la semaine prochaine le rencontrer. C'est un comportement républicain. Nous avons tous privilégié le dialogue. Si on peut avoir plus de droits de l'homme, la démocratie, les communes à l'avant et tout ça par le dialogue, évidemment, on ne va pas manifester. S'il y a une ouverture, on essaie de la saisir. Mais si, d'aventure, il n'y a pas d'accord, il faut que vous soyez prêts pour le combat. Et je pense, et je pense, bon, je ne vais rien dire, je m'arrête là. Soyez prêts pour le combat. Alors, en attendant, en attendant, après concertation avec les autres militaires de l'opposition, pour donner toute la chance au succès de la rencontre, nous avons demandé de reporter la manifestation du lundi après la rencontre. on va donner toutes les chances à la rencontre. Mais s'il n'y a pas d'accord, il faut que vous soyez mobilisés. On va continuer le combat jusqu'à la victoire. Nous aurons montré toute notre bonne foi et toute notre volonté de trouver par le dialogue et la concertation de solutions à nos problèmes. Et si M. Alphaconde ne veut pas de solutions viables, de solutions reposant sur la loi, sur les accords, sur les bonnes pratiques, nous aurons, nous, quant à nous, montré toute notre disponibilité. Donc, Breunin, continuez à vous mobiliser. S'il y a un accord, nous le souhaitons, nous prions Dieu qu'il y ait un accord pour que la loi soit respectée, pour que les bonnes pratiques soient respectées, pour que les accords soient respectés, pour que les engagements internationaux de la Guinée soient respectés. Mais si ce n'est pas le cas, le combat va continuer jusqu'à la victoire. Je vous remercie.